C'est parti, donc script deuxième partie Donc si on était rendu à l'assignation de variable comme on le voit dans le script ici où j'avais assigné la variable etc à dire to archive donc là l'assignation de la variable, je le répète encore, bien attention de bien mettre le égal, le nom de la variable collé avec la valeur, sinon ça va vous donner une erreur, en fait il n'arrivera pas à faire l'assignation de variable, et ici j'avais fait l'exemple de j'affiche le texte, donc ici dire to archive va être remplacé par la valeur etc, et dans la commande tar zcf et là il va remplacer ici etc donc il va faire l'archive du répertoire etc dans tmp archive.tar.gz Le tout va être exécuté par l'interpréteur bash, qui a été défini en haut via le pound key point d'exclamation, qui va nous dire quel interpréteur utiliser, et sinon avec les dièses ça nous permet de mettre des commentaires peu importe ce qu'on a envie de mettre, une description, l'auteur ou autre ok, ici je fais deux affichages je dis que je commence le script, et là à la fin je lui dis c'est fini quand on l'avait roulé, on s'était rendu compte que il y avait les messages d'erreur, vu que je l'ai exécuté en tant que simple utilisateur donc on avait les permissions denied, là il faudrait simplement rediriger le standard d'erreur vers dev nul ou vers un fichier pour ne plus les voir donc ça on pourrait le faire à l'intérieur pour, si on ne voudrait pas voir ces messages ça va ? bon, je vais juste voir de quoi il... ah ça je vais juste le décaler dans l'autre ouais, c'est déjà changé les combinaisons, merci donc si on regarde, c'est ça que ça donnait, c'est exactement la même chose qu'on voyait ici ok, je vais juste remonter un petit peu le truc parce que j'ai un petit peu la fin de ma commande, voilà des questions ? non ? ok est-ce que vous savez comment on pourrait faire en sorte de ne pas avoir les messages d'erreur vu que je vois le script là ? parce que là je sais que ça va m'énerver pendant l'exécution ok, donc je le mettrai où ? dans le script, là, sur la ligne de commande, où vous le mettrez ? dans le script ? ok ok, et on va le mettre où ici ? ici ? oui après toi tu le mettrais là ? oui ça 2 dev nul ? c'est ça il faut l'envoyer ? sur la commande ? la grande barre, là, pour séparer les commandes non, si tu fais la grande barre ici si on fait pipe, il va s'attendre à ce que ça soit une deuxième commande qui soit après le echo pour faire une redirection c'est une... le pipe, il prend la commande A et il envoie le résultat dans la deuxième quand on fait une redirection, c'est uniquement le numéro de l'identifiant du standard output 1, si c'est le standard output 2, si c'est l'erreur mais il n'y a pas de pipe qui est à mettre à ce niveau-là le meilleur lieu où on le mettrait, ça serait non pas sur le echo ni au début on pourrait le mettre là ça marcherait mais le plus approprié serait ici je vais mettre un espace donc après la commande TARD peu importe les arguments que j'ai je veux qu'il envoie tous les messages d'erreur dans le dev nul, donc dans la poubelle mais là, c'est une fois qu'on est sûr que les messages d'erreur sont liés à... oui, effectivement là, c'est les standards d'erreur c'est sûr que si on avait des erreurs majeures ben là, on ne les verrait plus non plus donc là, je fais juste... je le rajoute à chaque fois pour chaque commande que je vais vouloir taper donc là je le reroule donc là, il m'a donné... il ne m'a pas donné... on va voir que... on va être en mesure de traper à savoir si la commande précédente elle a fonctionné aussi donc si on pourrait ne pas afficher les messages d'erreur sauf s'il y a eu un problème donc ce qui nous permet d'éviter d'avoir du garbage vous voulez revoir le contenu ? ouais, Dave nul pour la poubelle ça fait chaud... en fait... mais... non, regarde... si je le mets là... ça marche, effectivement je n'ai pas d'erreur mais j'ai toujours les messages d'erreur de la commande TAR qui sont affichés tu vois, si j'ai un archivage pourquoi ? parce que c'est les erreurs de la commande ECHO qui sont redirigées vers Dave nul mais les messages d'erreur de TAR est toujours affiché à l'écran par défaut c'est par commande j'aurais pu aussi bien les rediriger vers un fichier TMP, log, archive ce qui me permettrait de faire une visualisation à post-thiorie ok ? parfait donc là c'est bien donc là on est capable d'exécuter ce script et à chaque fois il va nous faire l'archivage du ETC donc là c'est bien le problème c'est que si je veux avoir un autre répertoire peu importe c'est quoi imaginons que je voudrais faire un archivage de slash home ou... peu importe, la var backup ben il faut que j'ouvre le fichier que j'édite le fichier et que je change la variable à l'intérieur ok ? ce qui est plus ou moins grave pour nous étant à l'aise avec Linux mais si on voudrait le donner à quelqu'un d'autre ben ça peut être embêtant que lui il a peut-être pas les connaissances d'utiliser VI il est peut-être moins à l'aise à modifier le script donc ce qu'on va faire ce que je voudrais qu'on fasse c'est que au lieu de exécuter comme ça on va lui dire je veux backuper ETC donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en argument sur la ligne de commande le répertoire qu'on veut backuper donc c'est simplement donner un argument au script pour qu'il puisse le prendre aujourd'hui si je fais ça ça marche il n'y a pas d'erreur mais en fait si j'avais mis ici Toto ça a exactement le même comportement ça veut dire qu'il ne le prend pas du tout en considération ok ? pas d'erreur il l'a juste ignoré il n'y a pas d'erreur parce que le dev nul la commentaire n'a pas été du tout en considération en fait le Toto il a été envoyé au script le script il a assigné une variable interne mais je ne l'ai pas utilisé donc ça a été pris il l'a mis à la variable puis hop il l'a ignoré en fait ça n'a été pas du tout pris en considération le done je l'ai juste écrit pour dire que c'était la fin juste pour qu'on avoir un peu plus d'écho et de voir entre les deux pour ce faire on a plusieurs variables internes on l'avait vu qu'avec la commande en v7 on pouvait voir la liste des variables du système qui était déjà définie dans le shell au niveau de à chaque fois qu'on lance un script on a plusieurs variables qui existent donc sign de dollar étoile qui contient tous les arguments qui sont passés à la fonction donc tout Toto il aurait été appliqué dedans si j'en ai 20 arguments les 20 vont être affichés dollar dièse contient le nombre d'arguments donc quand j'avais fait slash Toto il m'aurait dit il y a un argument là ça me permet de savoir combien d'arguments il a été passé avant de commencer à les lire donc tu sais si j'en ai 20 ou 15 il va mettre ici la valeur ça sera 15 donc le nombre d'arguments que j'ai eu ok on va revenir sur le signe de dollar point d'interrogation signe de dollar 0 c'est le nom du script donc dans mon cas le nom du script c'est archive souligné etc .sh donc ça va être le nom du script et signe de dollar 1, 2, 3, etc. c'est le numéro de mon argument ok donc si on reprend si j'utilise ces arguments je vais dire écho par exemple le script signe de dollar 0 donc ça, ça va être le nom du script qu'il a exécuté donc archive souligné etc réalise par exemple 1 et ici au lieu de prédéfinir slash etc je vais lui dire utilise signe de dollar 1 donc le premier argument qui a été passé il va lire sur la ligne de commande les arguments qui ont été saisis s'il n'y en a pas, on va le voir il va juste me donner une erreur effectivement je ne le verrai plus ce que je vais faire c'est que je vais changer ça pour tmp ouais le if on va le voir un tout petit peu plus tard mais oui effectivement on va pouvoir faire la validation aussi log archive je vais juste mettre ça comme ça 1 les oui exactement avec signe de dollar qui va me permettre d'avoir le nombre d'arguments donc je pourrais dire s'il y a euh moins d'un argument ben bloc pour vous dire que tu roules pas les euh la commande fut et ok 1 ok bon du script oui ils sont juste chargés leur l'assignation du signe de dollar 1 2 3 etc. ainsi que le 0 c'est uniquement lors de l'initialisation du script que c'est assigné après une fois que le script est terminé c'est disparu je ne pourrais pas lui dire je ne pourrais pas lui dire je vais chercher l'argument dans tel fichier oui tu on va voir qu'on va pouvoir assigner avec une commande aussi des valeurs à une variable on va le voir on va utiliser par exemple la commande date pour assigner la date à une variable en quelques instants après donc si je réexécute et que là je mets slash etc donc je vais juste rafficher le script archive donc là si je regarde le script et c et c va être assigné à donc et c va être changé avec la dollar 1 est égal à et c ici le script dollar 0 va être changé la valeur dollar 0 va être changée par le nom du script qu'il exécute et ici je vais juste afficher la commande fut dollar 0 et la liste de tous les arguments qui sont là qui ont été passés je fais enter donc là on voit le script machin et slash etc pourquoi je voulais en mettre c'était juste pour montrer que toto tata bien que je ne l'ai pas pris en considération signe de dollar 2 et 3 fut assigné ou fut ou comme vous voulez et signe de dollar étoile en fait on voit bien qu'il contient l'ensemble des arguments donc qu'on l'utilise ou pas c'est quand même assigné et attribué donc là ça en voilà bien entendu mon problème c'est que si je fais retour de chariot ici donc là il réalise archivage 2 il n'y a rien la valeur dire to archive elle est vide parce que la la variable dollar 1 était vide et si je regarde maintenant dans le log tmp log archive donc puisque j'avais vu que j'avais redirigé ici les messages d'erreur de TAR vers le fichier en fait il va me donner l'erreur de TAR qui a été là en fait lui ce qu'il me dit c'est que il manque un argument là ouais ça c'est l'avantage du logiciel livre ça c'est l'air ça c'est l'air ça c'est l'air ça c'est l'air C'est bon ? C'est la code de retour ? Ah oui ! Le code de retour, oui, excusez-moi, j'ai omis, on allait le voir aussi avec le if, mais... En fait, le signe, je vais le nommer, la variable... Signe de dollar, point d'interrogation, c'est la valeur, c'est le code de retour de la dernière commande. Donc, 0, si vous avez fait de la programmation, c'est un peu fourrant, 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. Et si c'est 1 ou n'importe quoi d'autre, en fait, si c'est pas 0, il y a une erreur. Ok ? Donc, si je fais lsetc, là, encore là, comme on a dit, tout ce qui est dans le script peut être testé aussi à la main. Donc là, je fais lsetc, je fais, hop, 0, effectivement, ma commande ls, elle a bien marché. Si je fais lsetc total, j'ai une erreur, là, il m'a affiché l'erreur, mais ce qu'il a aussi fait, c'est que le signe de dollar, point d'interrogation, 2, donc, c'est pas 0, il y a eu un problème. La commande TAR aussi, elle a dû générer une erreur comme ça. Mais c'est pas toujours là, c'est 2, après, c'est le système à l'interne qui va gérer. Si je refais le TAR que j'avais voulu tout à l'heure, archive.tar, hop, écho, signe de dollar, bon, 2. C'est un concours de circonstances que ça donne 2, parce que ça pourrait être... C'est pas standard, en fait. J, X, B, F, écho, à chaque fois, il me donne 2, là. J'ai pas d'exemple de commande qui, rapidement, Toto, 1, bon, là, j'ai réussi à en trouver une qui me fait, là. Donc là, un RM, lui, il me donne 1. L'important, c'est juste de savoir que, si c'est pas 0, c'est un problème. Parfois, dans le ManPage, tu vas avoir les codes de retour, mais, encore là, c'est pas fréquent de les avoir, là. Non, c'est ça. Tu les as pas, dans le cas présent. On va voir que cette valeur va nous être utile quand on va faire les IF. Parce que le TAR, on pourrait dire, bon, t'as exécuté le TAR, si la valeur de retour n'est pas 0, bien, affiche qu'il y a eu un problème avec la commande TAR, ou affiche le contenu du message de log. OK. OK. Donc, toujours avec notre script d'archive, c'est sûr que j'ai pris cet exemple-là, donc là, je le continue, là, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. C'est vraiment dans l'idée que, quand on va brancher la clé USB, après, ce script-là va s'exécuter automatiquement. Donc, j'essaye de capitaliser, enfin, avec l'objectif final, avec le script qu'on est en train d'écrire, que vous pourrez même améliorer vous-même, là. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est pour ça que j'y vais dans cette optique-là. Donc là, on a vu, donc là, on est capable de passer des arguments. Le problème, c'est que le nom du fichier, ici, TMP-archive-pointard, à chaque fois, il se fait réécrire. Ça fait cinq fois que je viens d'exécuter le script, à chaque fois, il l'overwrite. Donc, si je veux que ça soit exécuté automatiquement, ben là, mon problème, c'est que, par exemple, je voudrais l'exécuter à tous les jours. Je ne veux pas qu'à tous les jours, il écrive, il overwrite mon fichier d'origine. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait la date de la journée qui soit présente. Ça tombe bien. On a une commande qui s'appelle date, qui nous affiche la date. Le problème, c'est que mettre le format, le nom, comme ça, dans un fichier, pour un nom de fichier, c'est plus ou moins agréable, avec les deux points, les espaces et tout. Tout comme on l'avait vu, pour la commande MP3 info, il y a possibilité de faire du formatage pour l'avoir sous un autre format. C'est sûr que moi, je l'utilise régulièrement. Donc, je connais l'option, mais dans le MAN, on a les différentes options qui sont disponibles. Ici, on voit le format. Et là, il va nous fournir qu'est-ce qu'on veut avoir, la journée du mois, la semaine, etc. Donc, on peut choisir sous quel format on veut avoir notre date. L'heure, les secondes, etc. Donc, juste comme toujours, c'est assez rare que je vais exécuter une commande que je vais vouloir tester directement dans le script. Quand je vais vouloir la tester, j'ai mon shell qui est là, je vais la taper directement pour voir, est-ce que c'est ça que je veux avoir, date, pourcentage, f, majuscule. Comme je dis, moi, c'est à ce que je la connais, donc j'ai l'habitude de l'utiliser. Et là, ça va me donner la date, l'année, mois, jour. Oh, non, 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 plus, c'est juste pour dire utilise un format prédéfini. Je pense que c'est dès, c'est juste la journée, la journée de la... le jour, oui, daily, dès. Problème, mais comme je l'ai montré dans le manpage, il faut les voir. C'est sûr que moi, je vais surtout utiliser le f pour avoir au truc au complet. Sinon, je pourrais mettre... Si je voulais juste avoir la journée et le mois, je pourrais mettre d-m. Et là, il va m'afficher. Puis, pourcentage, y, y, je pense qu'il me le faut en double. Ah non, c'est y minuscule si je veux avoir juste le 14. Sauf que moi, ça m'emmerde d'avoir plein de choses à taper. Donc, pourcentage F, ça le fait très bien pour moi. Ok. Et on voit que ça, le résultat d'une commande, donc date, je vais vouloir le mettre dans une variable. Il y a deux notations qui est possible. Je vais vous montrer la nouvelle et je vais vous montrer l'ancienne. Les deux fonctionnent. Donc, c'est juste que la nouvelle, elle est mieux parce qu'il y a des structures de contrôle qui ont été mises pour éviter des erreurs. Mais, vu que beaucoup de scripts ont été écrits il y a longtemps, souvent, c'est l'ancienne notation qui est présente. Donc, si je voulais afficher, par exemple, la variable date. Donc, 1, comme toujours, signe de dollar, date, c'est vide. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais assigné de valeur à date. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner la valeur à date égale, je le répète encore, toujours collé sur la valeur et on voit que je n'ai pas mis le signe de dollar avant le nom de la variable. Et la nouvelle nomenclature pour écrire des commandes, plus pourcentage F, je mets signe de dollar et entre parenthèses, je mets la commande que je veux avoir. Enter. Et là, si je fais un écho de date, j'ai la valeur qui a été généré. C'est un one-shot. Je veux dire, si je laissais mon ordinateur allumé et que demain, je reviens, que je regarde ce que contient date, ça sera toujours le 18. Il faut que je réexécute la commande pour que ça change. Ça, c'est la nouvelle nomenclature qui est conseillée parce que c'est plus facile de mettre des pipes et tout ça, de faire des commandes complexes à l'intérieur, ainsi que des for, etc. Donc, on peut plus imbriquer des commandes, ce qui est conseillé. L'ancienne nomenclature, je vais juste mettre date de C. Ça, c'est toujours plus chiant à trouver sur le clavier. C'est comme l'apostrophe mais à l'envers. Donc, L' ça tourne vers la gauche. Et là, c'est accent grave. Ouais, mais c'est plutôt comme une apostrophe mais inversée. OK ? Donc, en plus de être déconseillé maintenant, c'est plus difficile à trouver sur le clavier. Si je regarde, co, date, de, Oups, excusez. date 2, la valeur 1 sera là. Aussi. OK ? C'est sûr que je vais vous inviter à utiliser plus celle-là. Plus simple à utiliser. OK ? C'est vraiment ce qui est entre parenthèses la commande que je vais vouloir avoir. et je peux mettre n'importe quelle commande. Je veux dire, par exemple, perm psswd, je peux mettre signe de dollar ls-l de etc password. et là, il me met le résultat de ls-l password à l'intérieur de perm password. Ça peut être n'importe quelle commande qui va se retrouver dedans pour assigner à l'intérieur de la variable. OK ? Donc, je pourrais faire, vous vous rappelez quand on avait fait un random password et tout ça qu'on avait cherché, je pourrais aller encore chercher ce random password ou un nom random à l'intérieur d'une liste et l'assigner à une variable pour une utilisation ultérieure. Pas de problème là-dessus. Donc, revenons à notre script. Donc, dans le manuel, j'ai bien fait attention de vous mettre les deux notations avec l'accent surconflexe à l'envers. mais bien entendu, je vais toujours utiliser la nouvelle pour que vous le voyez le plus souvent. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? On va changer le script. Et on va changer le script. En même temps, deux avantages, je vous fais pratiquer un petit peu VI. Et puis en même temps, est-ce que vous voulez que j'enlève la syntaxe highlighting ? Est-ce que vous voyez mieux comme ça ? Ouais ? Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais assigner une variable date. Moi, j'aime bien les variables. J'aime bien en faire, je vais mettre juste la date, je vais l'assigner à une variable. On pourrait le mettre au milieu du script, ça marcherait aussi. Mais, en tout cas, j'aime bien quand c'est organisé, quand c'est propre, là, et des petites variables, je préfère ça. Mais bon, après, libre à vous. Donc là, je signe, valeur, date, je vais le mettre en majuscule. Ah, moi, je n'avais pas dit la dernière fois, c'est juste une convention, vous faites ce que vous voulez avec ça. Oui, c'est sûr que moi, je vais toujours les mettre en majuscule, parce que la majorité des gens les mettent en majuscule, donc j'utilise le même principe. Ça va être aussi, si vous constatez, l'ensemble des commandes système, donc ls, écho, date, tar, ou peu importe, tout ça, c'est en minuscule. Donc au moins, tu es sûr que ce qui est en majuscule, c'est une variable, si c'est en minuscule, ça veut dire que c'est probablement une commande, une fonction, ou autre. Donc ça permet de faire une bonne distinction entre les deux, bien qu'il y ait le signe de dollars avant, mais bon, c'est vous qui voyez. Donc, maintenant, j'ai une variable qui contient la date sous le format que je désire, peu importe le format, et ici, je vais rajouter tirer et la variable date. Donc maintenant, le nom de l'archive qui va être créé, ça va être tmp archive tirer la date.tar.gz quitter sans sauver pour entrer en mode commande 2.q point d'exclamation pour dire quitte sans sauver. non, il va te dire non. Il va te dire si tu fais juste 2.q, il va te dire non, il faut que tu sauvegardes, je ne peux pas se quitter parce qu'il y a eu des modifications qui ont été réalisées. bien entendu, là dans mon script, je n'ai pas écrit les secondes, donc pendant toute la journée, je vais overriter le même script, le même tar.gz au moins si je l'exécute à 2 jours d'intervalle, il va avoir une différence. Excusez-moi. Oh oui. Oups. ça va ? effectivement c'est un par jour encore là on pourrait changer changer le script pour qu'il rajoute les secondes par exemple et là à ce moment là on aurait c'est le résultat une fois que je l'ai exécuté c'est bon ? continue ? le écho a peu d'importance si t'es vraiment dans le... 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 ne vous en êtes pas dans le... C'est parti. C'est ça l'avantage, plus on pratique le VI, plus on y prend plaisir. C'est parti. 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 donc ici j'affiche le message que je veux que l'utilisateur il ait là j'ai mis "-n", pourquoi j'ai mis "-n", c'est que vous regardez quoi, à chaque fois qu'on tape écho à la fin il affiche le message puis il fait un retour de chariot ok, donc là ce que je voulais c'était que quand l'utilisateur va avoir ce message là, que le curseur soit à la fin puis qu'il l'attende hein, parce que sinon l'utilisateur il fait comme pourquoi le curseur il est en bas, il me pose une question mais il y a déjà eu le retour de chariot ça perturbe l'utilisateur donc pour pas trop le perturber surtout pas, déjà qu'il va rentrer une mauvaise information donc juste pour démontrer puis après je vais le réafficher donc j'exécute, hop le script s'arrête il me demande d'entrer le nom du répertoire que je désire je rentre ce que je veux backupé, je vais acheter c'est par exemple enter, et là il continue donc ça vous permet d'interagir avec l'utilisateur c'est sûr que là, à ce moment là pour le moment on n'a pas vu les if donc c'est sûr que tu peux pas valider ce qu'il a rentré l'utilisateur mais ça te permet déjà d'avoir une interaction possible avec ce dernier vous voyez encore une fois tout comme lorsque je fais l'association de la variable la variable ici n'a pas le signe de dollar le signe de dollar n'est uniquement présent quand j'utilise la variable à l'intérieur du script ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ma variable LST Avec Home Si je fais juste Là j'ai la liste de mes utilisateurs qui sont présents Root, Thomas Et le Guess Qui ont été assignés Avec un espace Ant qui est l'équivalent Un peu du retour de chariot que j'avais eu Si je reprends la même Commande Mais que je ne l'affiche Je ne le mets pas dans une variable mais que je l'affiche Hop, j'ai exactement les mêmes informations Et donc je peux mettre des Commandes complexes Pour qu'ils leur ajoutent à l'intérieur de ma variable C'est bon ? Ce qui m'amènera aux structures de contrôle Donc qu'est-ce qu'on va voir ? On le verra Là on est quand on est mardi Avec jeudi On verra le IF Donc voir comment faire les conditionnels Parce que comme on a vu Si on commence à proposer à l'utilisateur de rentrer les informations C'est fort problème que l'information sera mauvaise Donc par exemple dans notre cas du script d'archivage On va s'assurer que c'est bien un répertoire qui veut backup Ou que la destination existe Ou peu importe Donc on va faire une validation sur l'argument Ou ce qui a été demandé L'interaction avec l'utilisateur Donc là on va voir comment faire des tests Je vois encore une fois il y a deux nomenclatures On va pouvoir aussi faire une validation A savoir c'est qui qui exécute le script On va permettre uniquement l'utilisateur root d'exécuter le script Donc ça va nous permettre de faire des validations On va faire ça Et on va voir, en espérant qu'on ait le temps Les boucles for Donc comment parcourir une liste pour pouvoir la traiter Donc en fait grosso modo notre script d'archivage ressemblera à ça à la fin Ah non il n'est même pas complet lui Il n'y a pas le IF dedans Ah, j'aurais dû tout rajouter Le script d'archivage Ouais, ça c'était celui-là le script d'archivage à la fin Ouais, un peu plus de IF Puis on va juste faire la validation Ok Exactement Le tar qui est exécuté Quand le script est exécuté Il est exécuté avec les droits que tu as lors de la création Lors de l'exécution Donc si tu es en tant que simple user Parce que tu sais le tar qui est réalisé dans le script C'est exactement comme si tu l'avais tapé à la main Donc il n'y a pas de différence en termes de droits Par contre Il y a toujours possibilité d'appeler le script En faisant sudo et le nom du script A ce moment là tu seras root lors de son exécution Et tu n'auras plus les erreurs de permission Parce que tu auras été exécuté en tant que root Et c'est ce qu'on va voir en fait quand on va faire la validation C'est qui qui exécute le script Est-ce que c'est root ou non On va pouvoir comme ça tester en root ou pas root Le tar, la propriété du tar fait toujours un backup Avec les permissions et le owner courant Peu importe que je l'exécute en tant que t-bootry Root ou n'importe quel utilisateur Quand il va aller par exemple chercher etc password Si l'utilisateur il a le droit de lire Donc par exemple etc shadow Mon utilisateur ne pourra pas le lire Donc il ne pourra pas faire le backup Mais si c'est root Root va aller voir un fichier etc password Il va dire ok ça c'est les permissions Je les garde telles quelles et je garde le owner et le groupe propriétaire Donc il n'y a pas d'altération sur le contenu Contrairement à la commande cp Où cp par défaut va faire une réassignation à l'utilisateur qui a exécuté Donc si je copie des fichiers qui appartenaient en root Avec mon utilisateur t-bootry Il va les réassigner Et le owner et le groupe vont être les miens Et puis celui-là du root Avec l'option "-p", pour préserver les permissions Il y a possibilité Mais c'est juste la commande L'utilisation par défaut de cp ne le fait pas Non, il n'y a pas d'irritation Comme on l'a vu, non C'est assez rare C'est possible de le faire Mais ce n'est pas parfait comparativement à l'utilisation des ACL Qui existent sous Windows Aussi disponibles sous Linux Mais pas dans les permissions POSIX de base D'autres questions ? Voilà, donc il y a le petit quiz aussi